Salut les entrepreneurs, c'est Jonathan de l'African Academy et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes toujours dans la série consacrée au trading en ligne, à la spéculation boursière. Alors dans cette vidéo, on va voir simplement comment ne pas perdre tout son capital en quelques jours, en quelques semaines, en toute une vie en bourse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on investit en bourse ou quand on spécule en bourse, il faut spéculer de l'argent que l'on est prêt à perdre. Ça c'est vraiment la règle de base, c'est qu'il ne faut jamais en tout temps, que ce soit en trading, que ce soit pour des paris sportifs, pour des jeux d'argent, pour du casino, pour ce que vous voulez, il ne faut jamais mettre de l'argent que l'on n'est pas prêt à perdre. Ceci étant dit, il faut savoir qu'effectivement en bourse, en trading, il est techniquement possible de perdre tout son capital, mais ça c'est vraiment pour les débutants, c'est vraiment pour les amateurs, ceux qui s'y prennent de la mauvaise manière. Parce qu'avec un minimum de stratégie, un minimum de money management, ce qu'on appelle du money management, c'est-à-dire la gestion de son portefeuille, et bien avec du money management, il est quasiment impossible de perdre la totalité de son capital, il faut vraiment le vouloir pour ça. Alors premièrement, pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas compris, pour se lancer en trading, il faut d'abord s'inscrire chez un courtier, chez un broker. On dit un courtier en français, un broker en anglais. Tous les brokers ne se valent pas. Généralement, moi j'aime bien faire mes présentations avec la plateforme eToro, puisque j'ai un compte de trading sur eToro. C'est la première plateforme sur laquelle je m'étais inscrit, c'était sur cette plateforme. Et j'aime bien cette plateforme pour l'aspect ergonomique, puisque c'est relativement simple à prendre en main. Et pour ceux qui ne s'y connaissent pas en trading, c'est quand même intéressant pour apprendre facilement le trading. Comme je vous l'expliquais dans le masterclass, vous pouvez trader les actions, les ETF, les crypto-monnaies, les premières et les devises. On va vraiment se consacrer du cours sur les devises, puisque c'est le marché le plus volatile. Et c'est sur ce marché sur lequel je me suis spécialisé. Le marché des devises, c'est le marché du Forex. C'est un marché qui n'a d'ailleurs pas forcément une bonne réputation, puisqu'il y a beaucoup d'arnaques. D'où le fait que beaucoup de personnes perdent leur capital en Forex et estiment au final que ça ne rapporte pas. Alors qu'en vérité, le Forex rapporte gros, à condition évidemment de choisir le bon broker et d'avoir la bonne stratégie. Pour revenir à eToro, du coup, j'aime bien cette plateforme. Mais ce n'est pas la plateforme que je vais vous recommander, puisque c'est l'une des plus chères. C'est la plateforme où il y a les commissions les plus élevées, les spreads les plus élevés. Le spread, c'est la différence entre le cours réel et le cours qui est imposé par le broker. En fait, c'est sur cette différence que le broker va se rémunérer. Et chez eToro, ils ont vraiment un spread qui est vachement élevé. De plus, si on trade avec des petites sommes, ça ne va pas être intéressant avec eToro, puisqu'ils ont des commissions élevées. Quand on veut retirer de l'argent, il faut payer également des commissions. Ils ont des frais de garde si vous conservez vos actions sur plusieurs jours. Donc, ce n'est pas terrible si l'on veut faire du swing trading, donc du trading à la semaine. Du coup, moi, j'ai un portefeuille qui est vachement élevé, donc ça ne m'impacte pas énormément. Mais pour ceux qui ont des petits portefeuilles, qui ont des budgets de 200 euros, 500 euros, ce n'est pas intéressant. Ce qui va être intéressant, ce sera une plateforme comme FXCM, qui a déjà 20 ans d'activité dans le milieu. Il y a également BD Suisse, mais aussi IG Market, qui n'est plus à présenter. Il faut vraiment faire gaffe à choisir un broker qui n'est pas sous la liste noire de l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. C'est un peu comme le gendarme de la bourse en France. L'AMF va vous expliquer quels sont les brokers qui sont sur la liste blanche, donc des brokers fiables, et quels sont les brokers et les courtiers qui sont sur la liste noire. FXCM fait partie des brokers de confiance et fait également partie des brokers les moins chers en termes de commission et en termes de spread. Comme on le voit ici, il y a zéro commission sur les actions, les indices, les forex, les cryptos, le pétrole et l'or. Un avantage également avec le trading en ligne, c'est que vous pouvez vous entraîner avec des comptes démo, des comptes virtuels. Comme vous le voyez, quelle que soit la plateforme sur laquelle je suis, j'aurai toujours le choix entre un portefeuille réel et un portefeuille virtuel. Donc je vous recommande vivement de commencer avec un portefeuille virtuel si vous n'avez jamais fait de trading dans votre vie. Puisque quand on débute, il y a toujours l'aspect psychologique qui est en jeu, l'aspect émotionnel. Et des fois, on se laisse aller par les émotions, on fait des bêtises et on perd ses trades. Avec l'Africom, on a développé une stratégie qui est basée sur les retournements de tendance qui apportent un taux de réussite de plus de 80%. Ça signifie qu'en général sur 10 trades, 7 ou 8 seront gagnants et 2, voire maximum 3 seront perdants. On va y venir maintenant aux trades gagnants et aux trades perdants, puisque ceux qui ne s'y connaissent pas en trading font l'amalgame entre la bourse et le casino ou les paris sportifs. Il y a une différence majeure entre ces deux mondes, le monde des jeux d'argent et le monde de la bourse. Quand vous faites des paris sportifs ou quand vous jouez au casino, quand vous misez une somme d'argent et que le pari que vous avez fait ne va pas dans votre sens, quand vous perdez votre pari tout simplement, vous perdez la totalité de votre somme. Admettons qu'il y ait un match de foot entre le PSG et l'Olympique de Marseille. Vous misez 50 euros sur la victoire du PSG, le Paris Saint-Germain. Et au final, c'est l'Olympique de Marseille qui gagne le match. Vous perdez vos 100 euros, vous perdez la totalité de vos 100 euros. Ce n'est absolument pas le cas en trading. En trading, si vous spéculez sur la hausse d'une tendance et que la tendance part à la baisse, vous n'allez perdre qu'une petite partie de votre mise. Si vous mettez 100 euros sur la hausse d'une action, sur la hausse d'un titre et que ce titre part à la baisse, vous allez perdre un montant que vous aurez fixé au préalable, ce que l'on appelle un stop loss. Le stop loss est capital vital en trading pour ne pas perdre l'intégralité de ses sous. Je vais vous montrer ça en exemple. Je vais aller sur un graphique. Je vais sur les devises, puisque c'est ce qui nous intéresse, le Forex. Là, nous sommes sur l'interface graphique de l'euro contre le dollar, unité de mesure 30 minutes. Admettons qu'ici, par une quelconque analyse, on décide que le cours de l'action, que le cours du titre va descendre, va aller vers la baisse, donc tendance baissière. On va parier du coup sur la tendance baissière. On va donc cliquer ici sur vendre pour spéculer sur la tendance baissière, c'est-à-dire que le cours va descendre. Mais admettons qu'à partir de là, le cours du titre, plutôt que de descendre, il va remonter. Il va dans le sens inverse, ça signifie que notre analyse a été mauvaise et le cours va dans le sens opposé. Et du coup, fatalement, on commence à perdre de l'argent. Si vous êtes un parfait débutant qui n'a aucune connaissance en trading, aucune connaissance en bourse, vous n'allez pas placer de stop loss. Le stop loss, qu'est-ce que c'est ? Le stop loss, qu'on appelle également le stop de protection, c'est un niveau de prix auquel on va préférer solder sa position en cas de perdre. Donc, s'il y a un retournement dans le mauvais sens, on commence à perdre de l'argent, on va définir au préalable un niveau de prix auquel l'ordre va automatiquement se clôturer. Évidemment, il va se clôturer en perte, mais ça signifie également que vous n'allez pas perdre la totalité de votre mise. Vous allez perdre seulement la somme que vous êtes prêt à perdre. Imaginons maintenant que vous n'ayez pas mis de stop loss, c'est-à-dire que vous êtes un parfait débutant au pas de money management, donc de gestion de portefeuille. Vous ne mettez pas de stop loss parce que vous ne connaissez pas ce concept de stop loss. Du coup, le cours part dans le mauvais sens et vous commencez à perdre de l'argent, à perdre, à perdre encore et encore. Effectivement, un débutant peut facilement perdre l'intégralité de son capital, voire même s'endetter auprès de son broker s'il y a un effet de levier. En revanche, avec avoir une troisième guerre mondiale qui éclate dans l'après-midi, une bombe nucléaire, une crise interplanétaire, quoi qu'il arrive, vous ne perdrez uniquement la somme que vous avez définie au préalable. L'ordre va automatiquement se clôturer au niveau de prix que vous aurez fixé au préalable. Voilà pourquoi, pour quelqu'un qui a un minimum de connaissances en trading, il est quasiment impossible de perdre la totalité de son capital à moins de faire des folies. Je vais prendre un exemple tout de suite. On est ici, du coup, on décide que le cours de l'action part vers la baisse. C'est-à-dire qu'on va cliquer sur Vendre pour parier sur la baisse. On va mettre du coup un Stop Loss de l'autre côté, c'est-à-dire un niveau auquel on souhaite que l'action se clôture si ça ne va pas dans le bon sens. Et on peut également paramétrer un Take Profit. Le Take Profit, c'est le niveau de prix auquel l'ordre va se clôturer si le cours du prix va dans le bon sens cette fois-ci. C'est-à-dire que si le cours va effectivement vers le bas et qu'on n'est pas devant son ordinateur pour pouvoir suivre l'évolution de la tendance, on a des obligations, on ne peut pas forcément suivre ce qui se passe. On va au préalable configurer un Take Profit. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, à ce niveau-là, l'ordre va automatiquement se clôturer en profit. Cette fois-ci, vous allez générer des gains. Évidemment, si le cours du prix continue de descendre, de descendre, de descendre, vous n'allez pas capter les profits qui auront lieu après la clôture de votre ordre. Mais au moins, avec un Take Profit, vous êtes tranquille. Du coup, je vais cliquer ici sur Vendre pour faire une simulation. Et ici, tout de suite, on va marquer le Stop Loss et le Take Profit. Alors, évidemment, pour prendre l'exemple, je vais réduire le montant. Admettons que je vais mettre 291 euros sur la baisse du cours du prix. Ici, il y a un effet de levier de 1000. Il faut faire gaffe également avec les effets de levier. On en parle dans le programme complet. Du coup, on va mettre un Stop Loss. Il va être ici, juste ici. Donc ici, on voit marquer moins 232 euros. Ici, le capital global est de 10 000 euros. Ça signifie que si le cours va dans le mauvais sens, je ne perdrai que 232 euros. Et encore, puisque parfois, on peut clôturer l'ordre avant même le Stop Loss. Si on voit très bien que l'analyse était mauvaise, on peut clôturer l'ordre avant qu'il arrive au Stop Loss. Dans tous les cas de figure, je ne perdrai que 232 euros sur le capital total de 10 000 euros. Évidemment, je peux réduire ce Stop Loss. Parce que ça, c'est le risque que moi, personnellement, je serais peut-être prêt à perdre. Mais vous pouvez parfaitement diminuer ce Stop Loss. Comme vous pouvez également augmenter ce Stop Loss. Ça va dépendre de vos goûts. Évidemment, ici, on a un effet de levier de 1000. Alors, avec l'effet de levier, il faut être prudent. On en parle dans le programme complet. Puisque l'effet de levier peut faire de belles choses, mais il faut le faire avec une bonne stratégie. Et donc, ici, on a le Take Profit. Donc, le Take Profit, cette fois-ci, je peux le placer beaucoup plus bas. Ça signifie que là, je vais cliquer ici. Comme ça, si le cours descend, parce que là, le cours est ici. S'il descend, je vais faire un profit de 264 euros si je décide de m'arrêter ici. Là, il est à 1,1832. S'il descend à 1,1823, j'encaisse un profit de 261 euros, soit pratiquement le double de la somme que j'ai mise ici. Mais là, encore une fois, c'est parce qu'il y a un effet de levier de 1000, on peut contrôler son effet de levier. On peut, par exemple, mettre un effet de levier de 30, c'est ce que je fais personnellement. Parfois, on peut mettre un effet de levier de 5, ou parfois, on peut carrément ne pas mettre d'effet de levier. Ça dépend de vos configurations. Bien entendu, je peux mettre le Take Profit encore plus bas. Je peux le mettre ici. Et là, je fais un profit de 375 euros. Et le Stop Loss, également, je peux le diminuer. Voilà. Donc, encore une fois, s'il n'y a pas de Stop Loss placé ici, ça signifie que, même si je mets une mise de 291 euros, sans Stop Loss, si le cours va dans le mauvais sens, je peux perdre l'intégralité de mon capital, voire même plus. Du coup, il faut toujours, toujours, toujours mettre un Stop Loss et mettre un Take Profit. Dans le programme complet, je vous montre exactement comment configurer ces Stop Loss et ces Take Profits, et comment gérer les effets de levier, puisqu'on va marquer ici un effet de levier de 1000, donc ça peut faire rêver certains. Il faut le faire avec prudence. On verra ça ensemble dans le programme complet. Retenez bien, en tout cas, qu'en trading et en bourse, en règle générale, à moins d'être un parfait amateur, vous n'allez pas perdre la totalité de votre capital. Imaginons ici que j'ai mis un Stop Loss à 226 euros. Ça signifie que sur un capital total de 10 000 euros, il faudrait que je fasse 50 trades perdants de suite pour pouvoir perdre l'intégralité de mon capital. 50 trades perdants. Le trading, ce n'est pas un jeu de hasard, ce n'est pas un jeu tout court d'ailleurs. Les tendances s'analysent avec des indicateurs techniques précis. On voit ça plus en détail dans le Masterclass et dans le programme complet. Dans tous les cas, vous ne devez jamais prendre de décision à la hâte. Vous devez d'abord faire une analyse approfondie de vos graphiques avant de prendre votre décision et toujours placer un Stop Loss et un Take Profit. Voilà. Donc là, je vais fermer puisque c'était juste une simulation. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour ceux qui sont allés plus loin et générer leur premier revenu, cliquez dans le lien ci-dessous pour rejoindre notre Masterclass offert. Ou alors, vous pouvez également rejoindre notre programme complet où vous apprendrez toutes les stratégies pour cartonner en bourse. Vous aurez également accès à tous nos signaux de trading. Vous n'aurez plus qu'à recopier nos signaux de trading pour générer vos revenus avec les Stop Loss ainsi que les Take Profit. Nos signaux donnent des taux de réussite de plus de 80%. Donc, c'est vraiment intéressant. Et puis, vous avez le compte virtuel pour vous entraîner tranquillement avant de passer au compte réel. Sur ces bonnes paroles, on se donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada